Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de ce mois de mars, le soleil est en poisson tout à fait traditionnellement et donc les énergies qu'il porte sont des énergies vraiment intuitives, sensorielles. Disons que vous allez capter des choses, capter les humeurs des uns, les humeurs des autres, que vous allez avoir un petit côté voyant peut-être, que vous allez pressentir certaines choses. Alors simplement méfiez-vous un petit peu justement de vos sensations, de tout ce que vous pouvez avoir comme intuition parce que le soleil à un moment ou à un autre sera en dissonance avec Neptune et vous pouvez vous tromper. Cela dit, ça peut accentuer aussi tout le domaine réceptif, intuitif. À partir du 20, le soleil sera dans votre signe. Bon anniversaire à vous tous et bon, il y aura quand même Jupiter qui sera là. Donc conjonction soleil-jupiter, on peut penser qu'il y a une période de chance qui s'ouvre pour beaucoup d'entre vous et que vous allez pouvoir vous développer ou développer vos affaires, faire quelque chose en tout cas qui va attirer l'attention sur vous, peut-être même vous apporter une renommée ou alors des honneurs. Souvent avec Jupiter, on est un peu mis sur un piédestal. En ce qui concerne vos activités, nous avons évidemment toujours Mars en gémeaux. Vous savez qu'elle y est jusqu'au mois de mars. Donc vous avez plusieurs cordes à votre arc, ça c'est sûr. Peut-être même plusieurs activités en cours ou alors vous êtes dans une période où vous avez à vous exprimer et vous vous exprimez à ce moment-là de manière un petit peu agressive étant donné que le gémeaux c'est le signe de l'expression personnelle, de la façon dont on parle, dont on écrit. Et avec Mars qui se trouve dedans, obligatoirement il y a une notion un petit peu agressive. Alors est-ce que vous exprimez agressivement sur les réseaux sociaux ou dans votre entourage ? Le gémeaux gère aussi toutes les personnes qui vous entourent, les frères et sœurs, les voisins, les amis, enfin bref, les personnes avec qui vous êtes en relation. Donc essayez de baisser un petit peu le ton. D'ailleurs vous y serez certainement obligés parce que Mars va être pendant un petit bout de temps au moins jusqu'au 20 en dissonance avec Neptune. Et donc bon, vous vous rendrez compte que ce que vous dites, on ne l'écoute pas, on ne l'entend pas ou alors ça fait des embrouilles. Donc il y a un moment où vous serez obligés de mettre le frein, la pédale douce comme on dit. Alors bon, évitez aussi que ces énergies se transforment en brusqueries, vous savez, dans les actes, dans la façon dont vous prenez les objets, etc. Attention à la casse ! En ce qui concerne vos amours, votre vie affective, tout ce que vous aimez finalement, mais aussi l'argent, donc il s'agit, on parle de Vénus là maintenant, eh bien Vénus, elle est dans votre signe jusqu'au 16. Bon, c'est vraiment en général le moment de l'année, parce que ça n'arrive qu'une fois par an, ou vous êtes plus séduisant, ou en tout cas vous avez envie de séduire. Et alors la Vénus du Bélier, elle est comme vous, elle est dans la conquête, la rivalité, elle aime, c'est elle qui va au devant des autres et c'est vous qui allez certainement être en position de séduire. Votre pouvoir d'attraction va être augmentée par la présence de Vénus dans votre signe. Alors il est possible que vous receviez de l'argent aussi, mais bon, tout ça, tout ce qui va se passer avec cette Vénus, eh bien ce sera du plaisir, parce que finalement, le fond de ce que produit Vénus, c'est toujours lié au plaisir. Plaisir d'aimer, plaisir d'être aimé, plaisir d'avoir de l'argent, de sentir qu'on peut s'offrir des petits cadeaux si on en a envie, ou en offrir à ses proches. En période poisson, il faut être un petit peu généreux. Le 4, le 8, le 14, le 26 aussi et le 31, voilà des bonnes journées pour vous tout au long de ce mois, parce que justement, vous aurez l'agnac, l'envie de réussir quelque chose. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de nous rejoindre sur notre live du mardi soir. Et pour plus d'horoscopes, vous avez notre site, c'est l'astro.com, ainsi que nos réseaux sociaux. Et puis enfin, si vous voulez des consultations avec Zoé ou avec moi, vous nous écrivez à l'adresse qui s'affiche. C'est parti.